Notre soutien fait le plus dur As-salamu alaikoum Boki M'enlèni noue ou Dylan Ziar Bougoune n'yau de fat vide o Si fin l'outil Si qu'il y a un thème qui a été entamé Depuis des hâte Mais si faze qui a été Depuis des jours Contre le régime qui a été instauré Injustice Bon institutionnalisé dictature Dans ce pays J'aimerais que mon discours accède sur les deux points. Ce qui s'est dit, c'est qu'il y a des épreuves que nous vivons et qu'il y a des épreuves face aux tyrans. En deuxième, je suis venu à quel bilan nous pouvons tirer de l'épreuve. Il y a une suite logique pour qu'on puisse comprendre comment nous pouvons tirer de l'épreuve. En 2014, les Sénégalais ont eu des épreuves. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve de l'épreuve. Ce qui s'est imprimé dans la politique sénégalaise, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est important. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Ils ont eu des épreuves de l'épreuve de l'épreuve. Mais l'épreuve de l'épreuve, c'est parce qu'ils ont eu des épreuves de l'épreuve. C'est ce qu'on a fait pour la première phase ou la deuxième phase. Ce sont tous les efforts. Regardez les intellectuels qui ont pensé sur les programmes. Il y a plus de 1400 cadres avec plus de 36 thématiques. C'est ce qu'on a fait pour l'avenir. Ce sont les experts qui ne connaissent pas. Ce sont les experts qui ne connaissent pas. Ils ont fait des affaires parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ont fait des affaires parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas. Ils sont fait des affaires parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Tous les 700 sénégalais. C'est ce qu'on les connaissent. Dès qu'ils n'avaient pas d'ouvrir compagnie. Si les amis, ils ont demandé votre mariage et leurs tests, leurs temps Selles s'c suctionent, leursuurts et leurs cabinets, leurs clients et des אחres Ils ont commencé à le faire L'air sur la détermination, l'engagement, la rigueur et les abnégation L'air sur nous C'est ce qui m'a permis d'aller au deuxième point, c'est le bilan qu'on doit retirer. Parce qu'il y a quelque chose de savoir qu'on doit le faire. Ce qui est sérieux, c'est que le président Ousmane Sonko s'est fait. Je pèse bien mes mots. Parce qu'il n'y a pas de procédure que le président Ousmane Sonko soit candidat à une élection. Parce qu'il y a des informations juridiques l'année passées. Mais tout le monde sait que l'instruction, la première instance, l'appel, la cassation. Le dossier sauté, tout le monde sait que c'est fini. D'ailleurs, ils n'argumentent plus sur ça. Donc, pourquoi est-ce que le président Ousmane Sonko participe à une élection présidentielle? Vous savez pourquoi? Ils ont dit qu'ils ne sont pas dépassés. Quand ils ont dit qu'ils ne sont pas dépassés? Ils vont tuer le président Ousmane Sonko parce que c'est fini. Il n'y a pas de candidat. Ils le sont sanctifiés, ils le sont momifiés. Ils ont été héros pour qu'ils nous servent. Ils vont dire. Ce que je veux dire, c'est une tactique, c'est une tactique israélienne tendant à banaliser la violence, afin que vous les normalisez sans vous choquer. C'est ce qui s'est passé au Sénégalais par le président Ousmane Sonko, ils ne le disent pas parce que ça ne les choque plus. Ils ont banalisé la violence. Ils ont eu un conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'indistice est abandonnée. Si ils se battent dans les palestines, ils se battent dans les téméries. Ils vous choquent, mais ils ont eu un café. Pourtant, c'est des enfants. Pourtant, c'est des femmes. Pourtant, c'est des dégâts matériels. Mais parce que vous allez voir ce qu'il y a tous les jours, c'est pourquoi, nous avons rejeté la liste de l'Ascanui par le Conseil constitutionnel. Nous avons eu un conflit. Nous avons eu un barricade avec le président Ousmane Sonko. Nous avons eu un conflit. 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 qui est là au procès, ils nous envoyent des tours. Ils designent leur travail. Ils özellent leur travail. Ils ont franchi certaines étapes, en quelques vitres d'auto, et nous livrions leurs Гдеms. Ils nous diffèrent leur empreinte. Elles ne font personne leur travail d'这里. Tout le monde connaît. Ce sont ces assumptions que nous voire qu'ils dimentz par les tesacte. Que ग anxieux, ou que vos connaissent les pets et quels louverts les liquides et toxiques aujourd'hui. Tout le monde remuse leur controle de Make-FIT, Nous ossiver les cuidés. condamné à deux mois avec sursis, d'avancer à une étape. N'est-ce qu'il y a six mois avec sursis? N'est-ce qu'il y a deux ans fermes? Vous voyez, les gens qui sont dans le chrétien, n'est-ce qu'il y a eu un choc? Il y a eu un mandat de dépôt pour des infractions terroristes. Nous sommes en train de dire que le régime n'a pas de soucis. Nous sommes en train de dire que le président Ousmane Sonko est en train de faire la grève de la faim et de faire la mort. Ou le président Ousmane Sonko est en train de faire ou il a gagné naturellement. Si tu as eu l'âme, tu as eu l'âme parce que tu as eu l'âme. Donc j'ai eu l'âme, l'heure est grave. Ce que je disais, c'est que je l'ai argumenté, je l'ai documenté sur ce qui se trouve. Nous savons que ce moment n'est pas le moment de la vie. Ce moment est le moment de la vie. Parce que le Sénégal a eu l'âme, il a eu l'âme. Il a eu l'âme, il a eu l'âme. Et d'ailleurs, ils vont le casser maximum une semaine, mais ils vont lâcher. Nous ne lâcherons jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je ne lâcherai jamais le président Ousmane Sonko. Je n'abandonnerai jamais face au diable, face au tyran. C'est ce que je veux, nous tous avoir cet état d'esprit. Le président Ousmane Sonko n'a pas mérité de calculer pour nos libertés, pour nos vies, pour des conforts mondains, éphémères, face à un système, c'est le système le plus médiocre, le plus lâche et le plus violent de l'histoire de ce pays. Donc, si la seconde guerre mondiale a duré six mois, si la guerre a duré six mois, est-ce que la guerre a duré six mois, l'esclavage, il y a des téméries avec des gens qui se battent. Colonisation, il y a des téméries avec des gens qui se battent. Tout récemment, au Mali, les peuples maliens, ils se battent contre le régime d'Ibeka. Au Guinée, même chose, contre le régime d'Alpha Condé. Depuis 2018, la contestation est tombée. Donc, au Sénégal, si on a des téméries, il y a deux personnes qui devraient se battre. Parce qu'il y a des phases, des temps, même les guerres de contrôle entre les États, c'est ce que vous avez dit avec l'Ukraine. Il y a des niveaux de conflit. Parfois, l'échelle peut être 9 sur 10. Le rythme est bon. Parfois, le rythme est assez bien. Parce qu'il y a 5, 6, 7 sur 10. Parfois, le rythme est passable. 5 sur 10. Parfois, le rythme est faible. 2, 3 sur 10. C'est comme ça. Mais ce que je disais, c'est que l'ennemi n'a pas d'assurance qu'il a gagné. Il n'y a pas d'abandonnée. Donc, si on a vu le régime qu'il est le plus grand français sur lesquels, tous les autres, comme on ne l'a pas dit pas, mais ce qui est en train de dire, c'est que le président Ousmane Sonko. Nous, 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 nous sommes et nous, nous sommes et nous, nous sommes et nous, nous sommes et nous, nous sommes nous sommes et nous sommes et nous sommes et nous sommes parce qu'ils ont participé dans la conquête démocratique qui a eu lieu de la réunion, notamment son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Ils ont participé dans la conquête démocratique de ce pays. Donc, nous avons et nous avons parlé de la démocratie et des incultes républicains. Fanny, nous avons vu qu'il y a eu un solo qui a eu lieu de la réunion et qui a eu lieu de le président Ousmane Sonko. Il y a eu un adjouement samedi, dimanche, mais il y a eu un débit de la semaine qui a eu lieu d'alternet à l'arbre de l'Alkhamès. C'est le lieu de saluer l'engagement de tous les sénégalais. quels sont les contraintes quels sont les nombres quels soient les moyens à leur disposition. C'est le lieu aussi que je n'ai pas eu lieu de la réunion parce qu'il est extraordinaire. Les Sénégalais sont paisibles qui viennent se manifester. L'armée nationale n'est pas venu de prendre des armes disproportionnées pour les coupures pour faire des tirs de sommation. Mais les tirs à bal réel qui ont eu lieu de la terre et de la guerre. Donc, ils sont alertés et d'arrêtés toutes les forces de défense et de sécurité. Tous les membres des corps militaires et paramilitaires que nous, c'est les frères n'est. Mais il n'y a pas de savoir que nous n'avons pas d'accepter parce que les moyens qui sont les moyens sont les moyens pour qu'ils vous n'arrêtent. Nous n'avons sous le couvert d'un régime qui est des politiciens qui sont et qui sont les ambitions personnelles. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt général et le devenir de cette nation. Ils sont fat de la guerre. Donc, nous ne sommes pas des forces qui se battent pour ce pays. Ce qui est, c'est que les forces ne doivent plus éparpiller. Ici, on a fait la jonction des forces. On a fait un synergie entre l'ensemble des forces qui se battent pour ce pays. C'est le vendredi qu'on a fait le vendredi de libération nationale. Le président Ousmane Sonko a fait une semaine qui s'enlègue. C'est ce que je veux dire. Donc, on annonce le vendredi le vendredi de libération nationale. Tous les Sénégalais des autres régions sont appelés à rejoindre la capitale. Les choses vont se jouer ici. Toutes les révolutions ont un lien symboliquement à rejoindre la capitale sénégalaise. On va l'organiser et on va les sénégalais qui ne sont pas les capacités pour les coordonner mais on va les coordonner pour les liés et les autres qui sont à venir. Vous allez en faire ce qu'il y a en interne. Mais sachez que tout le monde doit rejoindre la capitale sénégalaise pour qu'on annonce un rassemblement populaire à Dakar un vendredi de libération nationale. Le président Ousmane Sonko a fait une semaine saine pour qu'il n'y ait une seconde. Si il n'y a pas de l'arrivée, personne n'y a pas de l'arrivée. Si il n'y a pas de l'arrivée, le président Makissal va dégager de ce pays parce qu'il n'a plus la dignité de diriger ce pays parce qu'il n'y a assez de chaos, assez d'instabilité, assez d'injustice, assez de dérive dictatoriale. Les Sénégalais ont tous les qui ont de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée qui est un vendredi de libération nationale. Parallèlement, il y a une libération qui a fait parce qu'il n'y a pas de droit d'aller à la prison et qu'il n'y a pas de manifester. Il n'y a pas de portion du territoire de la construction qui a été manifestée. Il n'y a pas de l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas Il y a des de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Ce vendredi est un vendredi décisif pour rejoindre la capitale sénégalaise. Les itinéraires seront communiquées en interne et tous les Sénégalais sont appelés à être vigilants à rejoindre Dakar pour que vendredi on libère définitivement ce pays des meilleurs les meilleurs les meilleurs les meilleurs n'ont pas de dignité de l'arrivée. Je vous remercie. Je vous remercie.